L'association française de nouvelles hypnoses L'association française de nouvelles hypnoses Cette espèce de tabou qu'il y a malheureusement parfois entre l'hypnose dite classique Et puis la pratique en cabinet, en thérapie, en accompagnement Et je pense que c'est important qu'il y ait des personnes qui puissent avoir ce message Qui est que ces deux pratiques peuvent cohabiter L'hypnose classique, l'hypnose rapide peut apporter à l'hypnose en cabinet Et voilà, il y a toute une expérience à partager sur ça Avec je crois une petite démonstration qui est prévue, c'est ça ? N'ayez pas peur Je souhaite à tous une excellente soirée Merci Olivier Merci à toi Kevin Alors, bonsoir à tous J'ai eu du mal à regarder tout le monde en même temps Donc je vais attraper un torticolis Alors donc effectivement, Olivier Perrault Je suis psychologue clinicien de formation Et j'ai eu la chance En fait, les deux parties de la conférence vont être forcément reliées l'une à l'autre Parce qu'en fait, en vous expliquant mon parcours Je vais vous expliquer comment j'en suis venu à m'intéresser à l'hypnose classique Voir à l'hypnose de spectacle Je vous expliquerai que c'est un gros mot dans certains milieux De parler d'hypnose de spectacle Et pourquoi j'assume le gros mot Alors, simplement pour vous dire quelques mots de mon parcours J'ai fait mes études de psychologue dans les années 90 Et alors, le fait est que j'ai une habitude que j'ai évité ce soir Je sais que je suis assez souvent en retard Pourquoi je raconte ça ? Parce qu'un jour, dans mes études Il y avait un cours dans lequel il fallait faire des exposés Puis moi, je suis arrivé en retard Ce qui fait qu'il n'y avait plus beaucoup de sujets d'exposés à choisir Et il en restait un au tableau Qui s'appelait Hypnose ericksonienne Alors, hypnose, j'avais déjà entendu Ericksonienne, jamais Donc, j'ai pris cet exposé Et puis, la prof qui nous dirigeait pour ces exposés Donnait avec chaque exposé un bouquin Un conseil de lecture Et alors, à l'époque, il y avait un seul livre qui existait C'était le livre de Jaëlech Un thérapeute hors du commun Qui était le premier livre à parler d'Erickson Traduit en français Donc, je me suis plongé dans un thérapeute hors du commun Où on parle pas tellement d'hypnose, finalement Et puis, j'ai trouvé forcément le personnage d'Erickson assez passionnant Ce qui fait que l'année suivante, j'ai voulu remettre ça Donc, je me suis décidé de moi-même à refaire un exposé sur l'hypnose ericksonienne Et entre-temps, il y a un autre bouquin qui était sorti C'était le bouquin de Jean Godin et Jacques-Antoine Malarevitch Donc, l'hypnose thérapeutique Et dans ce bouquin, il y avait l'adresse d'un institut Milton Erickson de Paris Ce qui fait qu'à l'époque, j'ai pris le Minitel Parce que Internet n'existait pas encore Donc, j'ai pris le Minitel Et puis, sur le Minitel, j'ai trouvé l'adresse de cet institut Milton Erickson de Paris Qui avait été créé par un médecin psychiatre qui s'appelait Jean Godin Et donc, Jean Godin est le médecin qui a introduit l'hypnose ericksonienne en France C'est lui qui a créé le premier institut Milton Erickson en France Et donc, à Paris, forcément Et alors, figurez-vous J'y suis allé, et puis j'ai trouvé porte-close Donc après, j'ai appelé Et puis, au téléphone, je tombe sur un monsieur Et puis, je lui explique ma démarche Je suis étudiant, je dois faire un exposé, etc. Sur cette histoire d'hypnose ericksonienne Et j'aimerais bien rencontrer des praticiens Pour rendre mon exposé plus vivant Et sortir un petit peu des bouquins Et alors, il me dit Oui, mais vous avez lu quoi comme bouquin ? Donc, je lui parle de celui de Godin Et figurez-vous, le hasard a fait qu'au téléphone, c'était Godin Qui était là ce jour-là Parce que sa secrétaire était malade C'est pour ça que j'ai trouvé la porte fermée quand j'y suis allé Et du coup, il était énervé Parce qu'il cherchait les papiers qu'il ne trouvait pas Parce qu'il avait une formation Il faisait venir une américaine, Betty Alice Pour ceux qui connaissent Betty... Pardon, pas Betty Alice Je voulais Betty, George Smith Qui a écrit Métafore thérapeutique pour les enfants Donc à l'époque, on est en 92, pour situer les choses C'est il y a 21 ans Et donc, il fait venir Joyce Mills à Paris Et puis, je lui raconte mon histoire d'exposé Il me dit Bon, écoutez, écoutez Ce que je vous propose, c'est Vous venez me filer un coup de main pour le week-end Parce que je ne m'en sors pas Et puis, je prendrai le temps de répondre à vos questions Ben, oui, d'accord Et l'histoire a démarré comme ça Sur un coup de fil, sur une nana qui est malade Et du coup, ma vie a été orientée par ce premier hasard Alors, certains ici vont dire Le hasard n'existe pas Mais je trouve l'histoire sympa La suite de l'histoire a été sympa aussi Parce que donc, à ce week-end J'ai tenu le vestiaire J'ai vendu des pins J'ai vendu des phénix Je vais vous parler des phénix Ils sont encore là Donc, phénix, c'est le journal francophone de l'hypnance Qui avait été créé par Patrick Bellet et Jean Godin Et visiblement, j'ai été un bon vendeur de pins Parce qu'il m'a proposé de revenir le week-end après Et puis, en fait, on ne s'est jamais quitté Donc, j'ai passé dix ans Puisque Jean Godin est mort en 2002 Donc, de 92 à 2002, j'ai passé dix ans A travailler avec lui Donc, entre-temps, j'ai eu mon diplôme de psychologue Et j'ai ouvert mon cabinet tout de suite J'avais 27 ans quand j'ai ouvert mon cabinet Avec la pratique de l'hypnose Et puis le diplôme de psychologue Et pour le coup, lorsque Jean Godin est mort en 2002 Il avait monté deux associations Donc, l'Institut Milton Wilson de Paris Qui, malheureusement, n'existe plus aujourd'hui Qui a plus d'activité qui n'existe que sur le papier Et puis donc, cette association française de nouvelles hypnoses Que je dirige Voilà pour vous dire en quelques mots Comment une carrière, une vie Peut s'orienter sur des rencontres Jean Godin, à l'époque Pour en venir à l'évolution de l'hypnose elle-même Jean Godin, à l'époque Il avait besoin, lui, de crédibiliser l'hypnose On est dans l'Institut Milton Wilson de Paris Il a été monté en 1983 Et le pauvre Jean, ça avait été déjà le premier médecin Dans les années 50, en 1954 A faire une thèse sur la relaxation Et quand, en 1954, il a fait une thèse sur la relaxation Ses confrères lui ont dit Mon pauvre Godin, vous n'avez rien compris à la médecine Ce qui fait que quand, 30 ans plus tard Il remet ça avec l'hypnose ericksonienne Il s'est encore fait taper dessus Beaucoup plus fort Parce que dans les années 80 L'hypnose, c'était forcément que des sectes C'était forcément que des charlatans Et donc, Jean Godin avait besoin de crédibiliser l'hypnose Et c'est pour ça qu'il a mis en place Des critères très stricts au départ Donc, il n'avait accès aux formations Que les médecins et les psychologues Même les infirmières, c'était pas assez bien Sages-femmes, c'était pas assez bien non plus Dentistes, s'ils avaient les dents propres Ce qui arrive assez souvent chez les dentistes Maintenant, voilà, des critères très précis Uniquement aux professionnels de santé Et puis, Jean, du coup Mettait de côté Tout ce qui était suggestion directe Parce que la suggestion directe C'était le défaut de l'hypnose classique Freud a abandonné l'hypnose Pour différentes raisons Mais entre autres Parce que la suggestion directe Le dérangeait Et tout ce qui ressemblait A des suggestions directes Tout ce qui ressemblait A de l'hypnose classique Tout ce qui ressemblait donc A de l'hypnose de spectacle Était vraiment mis au placard Et cette condamnation est restée Assez vive en France Dans les milieux universitaires Jusqu'à aujourd'hui